bonjour à toutes et à tous bon alors déjà petit mea culpa il s'avère que la série prime vidéo dont nous avons fait une chronique il y a pas si longtemps que ça c'était cette semaine encore disponible sur la chaîne pour ceux que ça intéresse j'ai appris après le tournage qu'en fait c'était beaucoup plus catastrophique que ce que je croyais ce que j'ai voulu défendre l'indéfendable et je me suis rendu compte après tournage pendant le montage donc que c'était beaucoup plus catastrophique que ce que je croyais mes excuses là pour le coup ouais j'aurais du mal à recommander la série du coup alors ouais alors je commence la vidéo par une grosse boulette donc petit mea culpa aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est tout autre on va rester dans les adaptations mais cette fois ci au cinéma alors non nous ne parlons pas de marvel je pense que vu le t-shirt vous l'avez deviné nous allons aller voir le concurrent d'en face nous allons parler aujourd'hui deux avant d'aller plus loin dans cette vidéo je vous rappelle encore une fois que vous avez accès au chapitrage de cette vidéo donc si concrètement une partie ne vous concerne pas vous pouvez passer à une autre partie de cette vidéo directement dans la description j'avais un peu délaissé la mise en contexte sur cette dernière vidéo on va essayer de corriger ça parce que je sens que là ça va être assez compliqué on part quand même sur deux gros doliprane sur trois là ouais parce que là il va y avoir beaucoup de choses à revoir déjà faut savoir une chose dans le monde des comics il existe aux états unis deux grosses sociétés de production il y en a plein d'autres mais on va dire qu'elles sont quand beaucoup moins importantes il existe donc marvel que vous connaissez j'ai pas besoin de vous le représenter normalement et le concurrent direct dc comics alors depuis 2009 marvel appartient à disney et warner a acquis dc comics depuis de nombreuses années donc là pour le coup c'est plus disney qui a essayé de rattraper son retard des films dc comics vous en connaissez plein il ya eu les superman de christopher reeves durant les années 70 80 il ya eu le premier batman de burton en 89 il ya eu aussi du coup plein d'autres films batman durant les années 90 batman returns en 91 12 je crois puis après batman forever batman et robin que beaucoup détestent moi je l'apprécie ça a son petit charme on va dire c'est voilà en 2005 sort du coup le premier film de la trilogie batman de christopher nolan avec batman begins suivi en 2008 de batman the dark knight enfin the dark knight tout court pour faire simple et en 2012 je crois the dark knight rises qui est très détesté peut-être un peu moins que que batman et robin quoique par certaines personnes on peut se demander et forcément pendant ce temps là marvel avait un peu rattrapé son retard depuis 2000 ils ont quand même bien carburé au niveau des films donc quand en 2008 marvel arrive enfin à sortir une série de films avec une trame scénaristique sur plusieurs héros et donc sur plusieurs films différents pour faire un seul et même univers arrive à lancer le marvel cinematic universe alors en fait c'est surtout dû à ce que disney et le rachat de marvel en 2009 pour je ne sais plus combien de milliards notamment je crois que c'était quelque chose comme 9 milliards j'avais cru j'avais cru lire forcément la warner bah oui elle a techniquement tout le potentiel de ses comics mais n'a pas d'univers cinématographique oui smallville a tenté un truc mais ça un peu foiré donc il fallait bien enfin faire quelque chose histoire de concurrencer la maison d'en face donc en 2013 la warner confie donc les rênes d'un projet d'univers cinématographique d'essai comics à un jeune homme rempli d'ambition et de talent qui avait déjà fait ses preuves auparavant avec une autre adaptation de comics en gros zack snyder alors l'adaptation de comics en question c'était 300 vous savez le this is a sparta ben voilà c'est ça vient de là donc en 2013 warner confie donc les rênes à zack snyder pour faire ceci non pas une boîte de dvd en gros man of steel forcément ensuite donc et c'est là que c'est le début de tout le l'univers cinématographique d'essai comics donc en premier man of steel en second batman v superman down of justice suivi juste après de wonder woman pour intégrer le personnage bien évidemment ensuite en 2016 sort le premier suicide squad celui avec will smith notamment et juste après arrive le film qui a posé problème dans toute cette chronologie le malheureux justice league alors oui vous connaissez peut-être la petite histoire à la base de zack snyder devait faire du coup le film justice league sauf qu'en plein milieu de la réalisation du film il apprend le suicide de sa fille donc il part en catastrophe du projet warner pas bête avait prévu apparemment quelqu'un de rechange au cas où et demande du coup à la personne qui a fait le plus gros rassemblement de super héros de l'histoire au cinéma avengers un notamment donc qui demande à joss wedon au connard joss wedon d'ailleurs de reprendre les rênes du film alors pourquoi je dis connard demandez peut-être à l'actrice de cordelia de buffy contre les vampires voire même aussi à ray fisher pourquoi parce qu'apparemment visiblement joss wedon est un régis si vous ne savez pas ce qu'est un régis demandez du coup à ces charmants jeunes gens ils répondront certainement la question du coup suite à la catastrophe justice league bon alors je dis catastrophe mais bon ça quand même était apparemment rentable pas au cinéma on a eu aussi du coup les autres films donc on a eu aquaman on a eu la suite de wonder woman enfin suite plutôt après qu'elle on va pas chercher à comprendre avec notamment donc wonder roman 84 que j'ai déjà chroniqué dans une autre vidéo et là l'autre film de suicide squad alors celui ci réalisé par james gunn le mec qui avait fait auparavant les films guerre de la galaxie et et ah oui j'en oublie un shazam notamment alors shazam est sorti en 2019 donc c'est à dire après aquaman mais avant où on le deuxième film wonder roman oui on s'y perd un peu je sais c'est pas simple parce qu'au moins chez marvel il ya des phases phase 1 2 3 4 la hdc comics il ya pas vraiment de phase c'est un peu compliqué donc j'essaie de vous le retranscrire pas le mail c'est pas simple même moi là comme ça de tête c'est pas simple j'essaie juste de l'expliquer correctement au pire il y aura des inserts ici donc voilà ce sera plus simple en soit la warner a tenté de faire un univers le problème c'est qu'à cause d'un concours de circonstances ça n'a pas pu se faire et j'oublie aussi le plus important en 2021 la warner confie les reines de des restes de dieu du projet justice league à zack snyder pour faire ce qui s'appelle donc la justice league zack snyder's cut donc en gros la vision la plus fidèle du projet d'origine alors il ya eu quelques re-shoots accessoirement ce qui a permis de donner la version originale comme aurait dû être le projet justice league depuis le début et cette version est quand même bien 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 différente de celle donnée au cinéma par joss wedon ne serait ce que un changement de couleurs de contraste tout simplement les couleurs de zack snyder sont un petit peu plus ternes alors que celles de joss wedon sont beaucoup plus criarde donc il fait que ça ne colle pas du tout en termes d'ambiance et je ferai le lien du coup avec avec shazam un petit peu plus tard dans cette vidéo dans la troisième partie parce que là on s'y perd un peu arrive du coup en 2022 un nouveau film de la saga dc comics de l'univers dc comics black adam alors petite parenthèse encore une fois warner enfin la société warner bros a quand même eu quelques remaniement en interne l'ancienne direction avait aussi autorisé des projets de films à part comme notamment le film joker avec joaquin phoenix ou encore plus récemment du coup le film batte the batman avec robert pattinson dont j'ai déjà aussi fait une vidéo à ce sujet alors le cas de batman est un peu particulier il aurait dû être un film de la trame issue de zack snyder avec entre autres ben affleck dans le rôle de batman le problème c'est qu'il y a eu apparemment des conflits entre ben affleck et matrives le réalisateur ce qui a conduit pendant un très long moment à l'abandon du projet puis la réactivation du projet mais sous forme de reboot avec un nouvel acteur comme batman ce qui donne à du coup robert pattinson en batman et qui pour le coup encore une fois je maintiens ce que je dis il est génial en batman très différent de ce que proposera le bat plec bien évidemment mais il est tout aussi cool honnêtement en batman donc voilà ça reste des projets indépendants mais qui ne font pas partie de l'univers dc comics cinéma ouais c'est comme j'ai dit c'est compliqué donc sur ça joker et the batman sont des projets indépendants d'ailleurs au passage je rappelle que joker va voir une suite avec lady gaga dans le rôle de d'harley queen vous en pensez ce que vous voulez moi j'ai pas d'opinion je m'en fous j'attends de voir le résultat final histoire de me faire une vraie opinion je vais pas me baser sur des on dit là je veux vraiment voir le premier trailer afin d'avoir déjà un vrai retour là pour le coup on m'annonce lady gaga or harley queen voilà je suis en mode bon ces explications alors sont très palmels sont très fouillis je sais je m'en excuse passons à l'histoire l'histoire en tout cas les bases de l'histoire de ce film se passe 5000 ans avant notre ère il s'avère que dans un dans une province alors fictif pour le coup qui s'appelle le kendak donc le kendak est un royaume où à l'époque tout allait bien le peuple était heureux tout était abondant là-bas et un jour une personne prend le pouvoir par la force et commence à être un dictateur un tyran local transformant le peuple en esclave pour aller chasser un minerai spécifique histoire de donner des pouvoirs magiques donc à ce fameux dictateur pour en faire une couronne pour lui donner des pouvoirs sauf que un beau jour et bien il s'avère qu'un jeune garçon a été en colère de voir son peuple réduit à l'état d'esclave pour ce tyran il 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 eut le courage de de s'élever contre ce tyran et grâce à ce courage et bien on lui a alors déjà d'une sauver la vie alors qu'il allait se faire assassiner et lui donna des pouvoirs alors oui ça rappelle un petit peu parce que oui pour ceux qui ont vu shazam on y reviendra dans la partie d'après ça rappelle un peu ça mais il s'avère que bon il a sauvé son peuple enfin sauvé entre guillemets et en fait pendant 5000 ans plus nous plus de traces de ce personnage sauf que le kendak lui a continué à exister pendant toutes ces années et il s'avère que des mercenaires ont envahi en fait le kendak et eux aussi ont transformé le peuple qui habitait de manière qu'habitait au kendak on transformé le peuple de kendak en esclaves aussi enfin il ya une forme de domerta militaire il ya des mercenaires qui contrôlent la zone à la recherche de quelque chose ou cette fameuse couronne justement qui devait être créé avec ses minéraux sauf que ça va pas se passer comme prévu bien évidemment il ya des gens qui sont une forme de résistance locale qui vont essayer de trouver les moyens de se débarrasser de tout ça et reprendre le contrôle de leur pays alors ça ce n'est que la base des premiers des premiers instants du film le film est beaucoup plus vaste que ça bien évidemment là je ne fais que transmettre les vraiment les bases du film alors c'est un peu décousu je sais bien mais dites vous que le film est plus complet que ça pour faire simple c'est dû à une légende mythologique qui n'est pas vraiment si légende que ça parce qu'en fait il s'avère qu'il ya une part de vérité dedans qui donnera du coup lieu à une chasse au trésor mais chercher un artefact pour l'utiliser pour sauver cette province qu'est le kendak si je suis resté assez évasif sur shazam par rapport au film black adam c'est qu'il y a une raison normalement de base dans les comics shazam et black adam sont liés sauf que au niveau des films c'est un peu plus compliqué que ça je rappelle juste au passage que le projet black adam apparemment est dans les cartons depuis belle lurette je crois que ça fait depuis 2007 j'ai cru comprendre que shazam et black adam sont dans les cartons d'essai comics depuis bien longtemps en tout cas pour le la partie cinéma et il s'avère que pour ma part j'ai découvert le film black adam donc il ya peu de temps donc au moment du tournage de cette chronique j'y suis allé hier donc autant vous dire que j'ai vu le film je suis rentré j'ai voulu me faire le film shazam juste après alors ce que oui alors je n'avais jamais vu le film shazam avec zachary levy et je suis allé voir black adam sans avoir vu shazam alors juste je vous le dis tout de suite c'est pas grave c'est vous allez comprendre en fait techniquement shazam est sorti en 2019 et ce black adam en 2022 oui merci cette fameuse maladie internationale dû à un pangolin une chauve-souris je dis pas le nom vous avez compris de quoi je voulais parler il s'avère que pour faire simple black adam est un très bon film en tout cas est un bon film moi personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir en voyant ce film j'ai je trouve qu'il est très sympathique alors je dis ça de the rock j'aime beaucoup the rock évidemment mais voir un the rock un peu plus bourrin burné agressif ça fait beaucoup de bien ça fait vraiment beaucoup de bien concrètement le film en lui-même est très cool les personnages sont sympathiques en fait pour résumer ce film alors je vais essayer de remettre un peu dans le contexte si vous connaissez l'univers d'essai comics j'ai parlé tout à l'heure des films mais il y a aussi eu les animés d'essai comics durant les années 90 il y a eu la série animé batman il y a eu la série animé superman la série animé batman bayonne avec terry mc guinness et la série animé justice league enfin les séries animés justice league et forcément quand je vois ce film black adam j'ai l'impression de voir un épisode de justice league unlimited sauf que là c'est pas en animé c'est en live action avec de vrais acteurs et j'ai un peu l'impression de voir ça ce qui fait que j'ai beaucoup 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 aimé cependant il s'avère que ce film a un style graphique particulier et à plusieurs moments le film m'a beaucoup fait penser à du zack snyder quelque part ça m'a rappelé un peu des moments dans 300 entre autres ces fameux zoom dans l'action ou ces fameux ralentissement dans l'action parce qu'il se passe un truc me font beaucoup penser à un style très zack snyder et pour information je précise zack snyder approuve le film il valide le film donc déjà c'est c'est très bon signe voilà quelque part il essaye de rattraper un peu les wagons parce que bon l'univers d'essai comics au cinéma j'en ai parlé dans la première partie de vidéo c'est très compliqué très 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 compliqué donc forcément il a fallu un peu rattraper les wagons ça a été le bordel ces dernières années là faut essayer de de redémarrer un peu pour essayer de de résumer ça c'est le monde d'essai comics au cinéma c'est je commence à marcher bon c'est man of steel jusqu'à bvs par exemple je chute et là je me relève et je commence à à remarcher à nouveau ce serait ce film réellement donc pour faire simple ce film je peux le conseiller alors par rapport à shazam black adam et shazam sont deux films diamétralement opposés l'un est le miroir opposé de l'autre en fait shazam est un film qui pourrait presque être un marvel c'est à dire que il est coloré les personnages sont relativement tout public et au final il va à l'opposé de ce que man of steel bvs wonder man ont commencé à mettre en place d'un point de vue style graphique histoire en jeu univers etc même si shazam intègre les persos d'essai comics dedans en tout cas nous montre qu'il existe des produits dérivés d'essai comics au sein même de cet univers alors que les super héros existent dedans et bien shazam reste très très léger très light oui il existe des héros dedans certes mais c'est tout black adam est un peu plus sombre je trouve est un peu plus bourrin un peu plus violent pour moi il rattrape quelque part l'héritage laissé par snyder avec que ce soit man of steel que ce soit bvs que ce soit wonder man que ce soit par exemple le justice league snyder cut bref il rattrape un peu cet héritage là et et l'exact opposé de shazam shazam est coloré il y a de l'humour il y a limite c'est pris un peu je vais pas dire par dessus la jambe mais c'est pris de manière un peu plus un peu plus positif black adam pas tant que ça en fait vraiment black adam pour moi est une réussite même si j'ai toujours cru qu'en fait black adam était l'ennemi de shazam alors je suis pas expert d'essai comics vous me corrigez dans les commentaires si j'ai dit une connerie je suis pas expert d'essai comics mais j'ai toujours cru que black adam était l'ennemi de shazam par contre et alors c'est là où je me dis intégrer la la alors notamment alors non j'allais j'allais dire un spoil non intégrer certains personnages dedans est pour moi une très bonne idée parce que du coup ça permet à black adam d'avoir un peu de répartie d'une certaine manière sauf que alors c'est ce que je m'apprête à dire est quand même très particulier les bandes annonces ne rendent pas justice au film j'en ai j'ai déjà fait des analyses de de films où clairement je disais que la bande annonce ne rend pas justice au film là c'est clairement ça la bande annonce de black adam ou les bandes annonces donc trailer teaser ne rendent pas justice au film c'est bien dommage parce que franchement le film est beaucoup plus riche que prévu et surtout à un moment donné le film on croit qu'il s'arrête sauf que ben non il y a un acte en plus et ça c'est cool moi j'ai bien aimé là dessus franchement j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé que c'était une excellente idée et ça permet de redonner un nouveau souffle au film et d'apporter une fin une conclusion plus que satisfaisante et alors la fin je l'avais vraiment pas vu venir clairement je vous le dis je suis je vais être franc et transparent à vous la fin je l'avais vraiment pas vu venir alors du coup petite chose une des dernières choses que je vais pouvoir signaler dans la vidéo il y a une scène post-crédit alors une scène qui se passe entre la fin du pré-générique de fin et avant le générique de fin officiel donc voilà une petite scène qui est vraiment alors voilà moi j'en dis pas plus il y a une petite scène post-crédit c'est voilà c'est une scène post-crédit cependant alors encore une fois je reprends mes traditionnels critiques de base les musiques sont sympathiques alors elles sont pas non plus fifou c'est de la musique de blockbuster rien de plus enfin je les avais pas en tête en sortant du truc je veux dire c'est pas un thème song comme certains Marvel ou comme certaines productions d'essais comics je veux dire le thème de Man of Steel on peut l'avoir en tête le thème de Superman de base de John Williams on l'a en tête le thème d'Iron Man bon c'est pas vraiment un thème on va dire mais le thème d'Avengers par exemple on l'a en tête etc etc là honnêtement oh y'a pas vraiment de thème song marquant en tête les acteurs nous jouent pas comme des patates ça c'est cool franchement on a affaire à des interprètes qui se sentent investis de leur personnage ça c'est cool là aussi le lieu alors ça se passe franchement dans un seul et même lieu c'est à dire le Kandak à deux époques on sent bien par contre la différence d'époque on sent bien clairement la différence du lieu entre les époques le côté ruine parce que forcément qui dit à un moment donné notre monde dit forcément qu'il y a aussi des ruines de l'ancienne civilisation de Kandak d'avant le côté ruine est vraiment très cool franchement on sent que ça a été travaillé que ça a été peau fini là-dessus moi j'ai rien à dire là-dessus c'est assez cool voilà après que dire de plus oui alors je sais que les bandes annonces ont été un peu taclées parce que oulala ça fait trop penser à du Marvel alors encore une fois je le dis les bandes annonces ne te rendent pas justice au film et pour le reste j'ai pas grand chose de plus le film est cool les persos sont cool The Rock est juste génial dedans et c'est important de le préciser il y a une construction sur le personnage c'est pas juste à gros gros non 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 il y a vraiment le film évolue le film progresse et le personnage principal qui est du coup Black Adam évolue progresse et il y a des plot twists dedans il y a vraiment des twists dans le film qui clairement moi m'ont surpris j'ai vraiment à un moment donné j'étais persuadé que et le film a clairement m'a pris m'a retourné et fait t'as vu je t'ai eu et clairement je fais putain vraiment le film m'a vraiment surpris donc voilà moi j'aime bien être surpris comme ça parce que pour le coup on s'attend à quelque chose sauf que le film fait tu croyais que et ben non mon gars paf dans ta gueule la surprise et là je fais ok d'accord et franchement j'ai été agréablement surpris j'en attendais pas grand chose j'avoue mais j'ai été agréablement surpris et du coup pour faire le lien avec Shazam Shazam je ne l'avais jamais vu avant d'aller voir Black Adam je suis revenu chez moi je me suis mis Shazam et pour le coup je fais le lien avec Black Adam il y a des événements de Shazam qui sont vaguement expliqués mais qui du coup sont présents du coup dans Black Adam et cependant il y a un personnage qui fait le lien entre Shazam et Black Adam donc voilà j'en dis pas plus mais je pense que si vous avez vu Shazam ça va certainement vous dire quelque chose donc j'en dis pas plus en conclusion alors je dirais film sympathique des bandes annonces qui ne rendent pas justice au film un The Rock qui est très cool une production une production une progression je cherchais mon mot une progression du personnage et du film avec de très belles surprises et des retournements dont on voit pas venir le bout honnêtement j'avais pas vu le vire le fait qu'il y a l'air un gros retournement comme ça c'est même pas un retournement de situation c'est juste un gros retournement tout simplement vous allez comprendre en voyant le film et surtout une scène post-crédit alors en gros vous avez le pré-générique de fin la scène post-crédit générique de fin donc voilà restez pas après le générique de fin c'est pas comme avec Marvel clairement vous avez qu'une seule scène post-crédit et clairement elle vaut le coup celle-là je ne dis pas ce que c'est elle vaut le coup voilà donc film à recommander par contre alors je vous le dis tout de suite les critiques sont en train d'assassiner le film je ne comprends pas comment on peut assassiner ce film je ne comprends pas sincèrement ce film est vraiment cool c'est le film qui va relancer la franchise DC Comics au cinéma donnez lui une chance s'il vous plaît allez à contre-courant de toutes ces critiques négatives franchement faites fi de tout ça allez voir ce film donnez lui une chance parce que pour le coup on va peut-être avoir le retour de la saga Snyder au cinéma et c'est peut-être grâce à Dwayne Johnson donc donnez une chance à ce film réellement c'est la fin de cette vidéo merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle critique d'ici là portez-vous bien encore une fois n'hésitez pas à mettre le pouce le commentaire le partage l'abonnement encore une fois la cloche bien évidemment on se retrouve du coup la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos d'ici là portez-vous bien salut salut au kan à à à à à à à à Sous-titrage ST' 501